salut à tous les amis neo anderson pour n games.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui je vous présente d'un deep beyond deep beyond sur nintendo switch c'est parti on vous lance ça tout de suite let's go hop je me fais tout petit voilà alors deep beyond c'est un jeu qui développé par avix édité par purple play avix ce sont des argentins oui alors c'est une aventure narrative qui sort sur qui est déjà sorti sur pc en mai dernier elle est vendue 9 euros 99 elle sort à présent donc en ce doux mois de septembre sur playstation 4 playstation 5 xbox series x xbox series s xbox one et bien entendu nintendo switch c'est là qu'on y joue le jeu vous met dans la peau de lily qui est une plongeuse une scaphandrière à la recherche d'un calice un calice qui aurait été récupéré par rodrigo espinoza mais malheureusement son galion a coulé et donc on est parti à la recherche de ce calice ce calice a déjà coûté la disparition de mon père et j'ai été élevé par un certain award qui est son meilleur ami donc j'étais encore une petite fille et maintenant je suis devenu une belle jeune femme ok on est parti alors on va pas faire continuer parce qu'on est à la fin grosso modo le jeu se découpe en plusieurs actes 15 pour être précis et donc six chapitres on va vous faire peut-être pas le commencement la plongée en profondeur l'île le trésor le trésor le trésor le histoire de ne pas ouais ça peut être sympa ça yo allez le trésor let's go voilà là je plonge oui sound design est excellent les mélodies aussi d'ailleurs honnêtement et vous le voyez que le jeu une certaine charte graphique donc on utilise énormément les couleurs un peu bleuté comme ça et les éléments interactifs en règle générale sont en orange ça fait penser un petit peu à tout ce qui est graphique novel etc c'est bien fichu alors on est à la recherche au départ d'un disque transparent qui va nous permettre de localiser le gallion c'est plutôt pas mal façon c'est pas moi une charte aide voilà chasse aux trésors vraiment bien fichu mais par la suite et bien malheureusement notre ami est donc père adoptif au ward va se faire kidnapper par une bande de bad guy qui recherchent également le trésor et oui ok c'est parti alors on peut pas courir dans le jeu et le personnage est volontairement lent je vous conseille si vous achetez le soft de faire ceci vous allez dans les options dans les réglages voilà et surtout vous mettez la vitesse de la caméra à fond sinon ça donne ça pardon on va faire ça voilà au départ je pense qu'elle est comme ça voilà quelque chose ainsi alors là je tourne à droite oui c'est excessivement c'est excessivement c'est pire il y a moyen de faire pire et surtout dans les phases où on est à l'extérieur donc moi je les mises à fond et je trouve que ça passe vraiment beaucoup mieux voilà ok on est parti un gallion serait ce le trésor my god donc on est dans une aventure narrative autrement dit un walking simulator presque un on marche on découvre une histoire il ya quelques petites énigmes comme ici vous allez voir hop donc j'appuie sur la touche d'interaction je soulève et oh magie voilà hop ça me permet de passer mais c'est pas comme ça que ça marche j'ai cette espèce de grosse cage qui bloque le chemin heureusement je vais pouvoir récupérer la ficelle de la cage je vais l'accrocher ici oups ok c'est bon par ici merci voilà ça la descend vous inquiétez pas là ça va être du classique voilà on a quelques petites énigmes qu'il va falloir bien entendu résoudre si on veut s'en sortir ok ça la monte un petit peu et ça la monte encore une fois c'est pas assez passé passé reprendre le dernier voilà voilà en gros c'est la majorité des énigmes que vous aurez dans le jeu c'est pousser des choses se frayer des passages il n'a pas énormément elles sont toutes vraiment vraiment simple vous n'allez jamais bloqué sur une énigme c'est quasiment impossible pour le reste on avance on découvre l'histoire petit à petit sachez qu'il vous faudra une heure montre en main pour boucler l'aventure ce qui est vraiment peu alors je sais que le titre est vendu de 10 euros ce qui n'est pas si cher que ça et en plus il est en promo jusqu'au 27 ou 28 septembre en fonction des stores soit le switch store enfin nintendo store soit le playstation store si vous êtes à bonne épaisse plus ou le xbox store si vous êtes gamepass ultimètes vous allez le trouver à 8 euros 49 le doublage anglais est vraiment très bon pour ça y'a pas de problème vous avez vu que c'est traduit en français dans les sous titres excusez du peu un peu d'action my god je ne peux pas aller par là je dois passer par ici j'ai le calice dans les mains oui c'est bon allons-y alors on peut pas sauter on peut pas courir on peut vraiment faire qu'avancer on peut pas tomber dans le vide enfin voilà c'est le rail à suivre terminé ça marche on continue mais c'est vraiment l'aspect visuel moi qui m'avait marqué quand j'ai vu le trailer je me suis dit faut que je demande un code pour ce jeu je veux l'essayer je veux essayer et je pense que c'est vraiment ce que les développeurs ont voulu faire ils ont voulu se démarquer de la concurrence oups non mais on va y arriver il n'y a pas de risque vous inquiétez pas telle 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 démarche ça passe peut-être pas par ici continue 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 allez on va s'en sortir on n'a pas peur où est c'est parti où terminé voilà ben là on a terminé tout un chapitre oui donc on veut j'ai commencé quand en fait on va dire voilà six minutes 5 6 minutes j'ai fini un chapitre c'est un peu rapide c'est un peu rapide donc voilà là l'énigme n'était pas excessive il ya deux trois énigmes il faut légèrement réfléchir mais c'est vraiment même avec du un peu de bol on peut y arriver comme je l'ai dit en une heure c'est fini en une heure c'est fini il n'était pas là avant celui là avec mon petit chien trop mignon on s'en va on vous montre une autre partie on va pas vous spoiler toute l'intrigue j'ai vraiment essayé de prendre des passages où il n'y a pas trop d'intrigue plongée en profondeur le commencement qu'est ce que je pourrais vous montrer d'autre l'île je crois qu'on va arriver comme ça à mon avis l'île si j'ai pas de bêtises oui ça doit être ça je peux pas vous spoiler le truc mais c'est très difficile parce que le jeu est très court ok me voilà sur l'île mais malheureusement malheureusement les bas de gars ils sont déjà arrivés oui que la punaise c'est lent c'est lent c'est lent pourtant j'ai mis le speed à fond pour la souris chester n'est pas tranquille allez chester on avance un petit peu ok il y a une porte par ici ou avec une belle poignée orange ça ça veut dire interaction il n'y a qu'un seul bouton interaction c'est un bah ward apparemment ça s'est mal passé c'est ce que je reproche c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments interactifs voilà alors vous voyez là c'est tout d'un coup ça devient fluide mais dès qu'il ya un peu trop d'éléments sur la suite ça rame un petit peu mais c'est une aventure narrative donc c'est pas un jour il faut des réflexes ça n'impacte pas le gameplay c'est juste là le confort visuel voilà au hard et mon père ron wow ils ont fait un carnage ma chambre n'a pas été fouillé oh bah c'est quand même le bordel dans ta chambre ainsi tu veux mon avis on dirait qu'elle s'est fait cambrioler elle aussi oh mon dieu la caméra qu'est ce qu'elle me fait et alors la caméra elle je sais pas depuis combien de temps ça dure on voit plus honnêtement je sais pas elle est partie vers le haut tout va bien je vous parle peut-être vous voyez que ça depuis le début je voudrais que je fasse attention l'important c'est ma voix bien entendu laissez vous porter par ma voix let's go comment se tromper il ya un seul élément orange c'est une cassette vidéo il ya un seul magnétoscope avec le 2 le bazar en orange enfin voilà c'est ça reste de l'aventure narrative on en est environ 11 minutes de vidéo test je pense qu'on va faire les points positifs et négatifs parce que le jeu est trop court et du coup là je vais tout vous spoiler si je vous en montre encore un peu plus je veux éviter ça si je vous intéresse bien entendu mais c'est vrai que pour un let's play ce serait l'idéal on se fait un petit let's play 40 minutes après on a fini donc que vaut ce dip beyond pour moi eh bien en point positif je soulignerai un style graphique assez unique dans le genre d'un graphique novel moi je trouve ça vraiment très bien fait ça donne un certain caractère à l'aventure le récit est vraiment chouette et vu que l'aventure est courte il n'y a pas de baisse de régime on a de jolies mélodies un doublage anglais de qualité et trois fins différentes mais point négatif il faut à peine cinq minutes pour les voir pourquoi parce que c'est simplement le dernier chapitre du jeu dernier acte où vous avez le choix entre une des trois fins qui plus est elles sont très courtes et sont pas top elles se ressemblent toutes les trois en fait quasiment donc c'est dommage qu'est ce qu'on peut également dire en point négatif une héroïne qui se traîne mais qui se traîne il est ultra court à peine une heure pour le premier run et après c'est encore moins une fois qu'on connaît les choses ouh c'est beau dehors et enfin en point négatif il est ultra simple au niveau des énigmes il est très dirigiste et la fin est vraiment précipité qui plus est on a sans venir à des kilomètres à ce niveau là donc vu le prix et vu les points positifs et négatifs que je viens de vous citer je mettrai à ce dip beyond la note de 12 sur 20 attendez peut-être qu'il baisse de prix vous ferez une expérience à 5 6 euros pourquoi pas ça peut être sympa à vivre au moins une fois parce que là voilà une heure grand max c'est deux fois moins qu'un film et c'est le prix d'une place de ciné chez moi 10 euros 10 euros dans ces eaux là donc je préfère encore les voir un bon film parce qu'au niveau de l'interactivité à pas grand chose non plus sachez le 12 sur 20 en espérant que le studio avix continue sur sa lancée honnêtement ils tiennent quelque chose avec ce style graphique il pourrait faire une très très belle aventure narrative s'il s'en donne les moyens je vous dis à très bientôt sur endgames.com je vous adore j'espère que ce vidéo test vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner le petit logo ng en bas à droite si vous regardez cette vidéo sur votre ordinateur je sais que sur smartphone apparemment le logo n'apparaît pas donc du coup vous cliquez sur le petit logo ng vous abonner à la chaîne où vous allez simplement sur la page principale et vous vous abonner à la chaîne aussi n'oubliez pas de liker la vidéo c'est important pour le référencement ça me fait toujours plaisir vous pleurent et on ouvre et je vous dis à très bientôt sur un games.com pour d'autres vidéos tests comme vous les aimez bien entendu on va grimper je vous adore les amis salut à tous et à la prochaine fois d'ici là jouez bien éclatez vous bien et surtout restez vous même n'écoutez pas tous les haters qu'on peut trouver sur la toile en général les gens qui commentent énormément sur les réseaux sociaux ce sont toujours ceux qui ont le moins de choses intéressantes à dire je vous dis à très bientôt les amis je vous adore ciao à tous bye